Coucou tout le monde, donc nous revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour répondre aux questions que vous m'avez posées sur ma vidéo FAQ que je vous ai posté il y a quelques semaines maintenant, il me semble que c'était au début du mois Je vais y répondre assez rapidement et je vais commencer assez rapidement puisque j'aimerais que ça fasse qu'une partie, que ça fasse pas plusieurs vidéos réponses FAQ Donc je vais pas dire vos pseudo puisque sinon ça prendrait vraiment trop de temps et je vais essayer de répondre assez rapidement en répondant à vos questions quand même Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions qui se répétaient, donc je pense que ça va aller quand même assez vite Donc c'est parti, on va commencer dès maintenant Je vais prendre le téléphone, donc je suis désolée si je regarde tout le temps dessus mais les questions sont dessus, ce qui est logique Donc coucou ma belle, où habites-tu ? Es-tu toujours avec ton chéri ? Gros bisous Donc j'habite dans le 28 dans l'agglomération Chartreine Es-tu toujours avec ton chéri ? Donc non, je ne suis plus avec Augustin depuis le mois de mai ou de juin Il me semble, mai-juin il me semble Donc non, je ne suis plus avec Augustin depuis pas mal de temps Quels sont tes projets pour 2016 ? Donc pour l'instant je n'ai pas de projet prévu pour 2016 puisque comme vous savez je n'ai plus de travail et je n'ai pas retrouvé de travail malheureusement Donc pour moi tant qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de projet Donc voilà, pour moi le projet ça serait de retrouver du travail ou de retrouver une filière Ou de me réorienter niveau professionnellement Donc du coup c'est tout ça qui se met en place en ce moment C'est assez difficile pour moi puisque ne pas retrouver de travail il ne reste à rien faire à la maison c'est assez compliqué Je déteste ça donc voilà, c'est plutôt retrouver du travail As-tu prévu des vlogs voyage ? Donc oui, c'est sûr que si je perds mon voyage je vous emmène avec moi En ce moment comme je vous répète encore une fois je n'ai pas de travail Donc pas de travail, pas de sous, pas de sous, pas de voyage Donc non, je ne vais pas voyager pour l'instant Mais en tout cas le jour où je revoyage oui je vous emmène avec moi Puisque c'est le genre de vlog que j'adore regarder Donc oui je vous emmène avec moi Y a-t-il des youtubeuses avec qui tu t'entends bien et à qui tu parles souvent ? Donc je vous les cite assez souvent Donc oui il y a plein de youtubeuses avec qui je parle Coucou ma belle, j'ai quelques questions à te poser Tu es toujours en couple donc ça je vous ai répondu Compte-tu passer le concours d'auxiliaire de Puer Vu que tu travailles en école maternelle ? Donc en école maternelle il faut passer le concours d'ATSEM Ce que je fais ce mois-ci, je vais le passer ce mois-ci Donc on croise les doigts, il faut que je l'ai pour trouver du travail Donc là je révise un petit peu tous les jours Donc voilà je passe le concours d'ATSEM Compte-tu faire des meet-up ? Donc oui mais pas pour le moment Donc après peut-être sur Paris, peut-être sur Orléans Je verrai bien mais pas pour le moment Est-ce que tu veux avoir des enfants ? Donc oui j'aimerais bien avoir des enfants J'aimerais bien en avoir 3 voire 4 Mais oui j'aimerais bien avoir des enfants Mais pour avoir des enfants il faut trouver le bon chéri Ton métier c'est quoi ? Donc mon métier c'est ATSEM Donc c'est agent spécialisé en école maternelle Et je travaillais en école maternelle Donc je travaillais dans une classe de petite section Donc c'est que je prépare les activités La maîtresse me donne des ateliers à faire Je prépare Il y a aussi le côté je change les pipi-culottes Les cacaculottes, les vomis On fait le ménage Mais sinon on est... Enfin là j'aide l'enfant, j'aide la maîtresse Ou habitue ? J'ai déjà répondu Combien de paires de chaussures possèdes-tu ? Donc c'est vrai que j'ai fait un très très grand tri Il n'y a pas si longtemps que ça Donc peut-être 60-70 Mais avant ouais j'en avais vraiment très très beaucoup Et là ouais j'ai fait un grand tri Donc ouais je dois avoir dans les 60-70 paires Il me semble là Dans quel pays rêverais-tu vivre ? Donc j'ai pas de pays où je rêverais de vivre Parce que je suis très bien ici Mais il y a beaucoup de pays que j'aimerais visiter Que j'aimerais connaître etc Donc ouais beaucoup de projets voyages Mais rester vivre ici Coucou Es-tu déjà été à Pau dans le 64 ? Donc non je n'ai pas été à Pau Est-ce que tu pourras faire des meet-up à New York ? Donc pour l'instant je ne sais pas Je verrai ça au niveau des meet-up Regarde-tu des séries ? Si oui lesquelles ? Donc en ce moment non je n'ai pas le temps de regarder des séries C'est à peine si j'ai le temps de regarder Secret Story Mais non je ne regarde pas du tout la télé en ce moment Donc non je ne suis aucune série en ce moment Quel âge as-tu ? Donc je vais avoir 25 ans le 13 octobre Donc ça approche Et franchement les 25 ans je ne suis pas du tout pressée de les avoir Pour moi je me dis Il ne reste plus que 5 ans et j'ai 30 ans Donc ouais non je ne suis pas du tout pressée de les avoir Mais bon sinon je vais avoir 25 ans Dans 10 jours maintenant Le jour où je filme la vidéo là Et voilà ça approche Dans quel pays habites-tu ? Donc j'habite en France Et non je n'ai pas d'enfant Parce qu'après il y a une question à la suite des enfants Quel est ton parcours scolaire ? Tes diplômes ? As-tu retrouvé du travail ? Donc non je n'ai pas retrouvé de travail Donc mon parcours scolaire Donc j'ai eu mon brevet en 2007 Mon CAP agricole en 2009 Donc le 1 de CAP qui ne sert à rien Et j'ai eu mon CAP petite enfance en 2010 Et c'est tout Voilà mon parcours scolaire Donc est-ce que j'aimerais avoir des enfants ? Oui mon métier Tu aimes la beauté et le maquillage N'as-tu jamais pensé à travailler dans ce domaine ? Donc si j'ai voulu être maquillesse professionnelle Malheureusement mes parents n'avaient pas les moyens De me payer cette école là Puisque l'école était vraiment très très chère Quand je me suis renseignée Et sinon si j'aurais bien aimé être maquillesse professionnelle Et c'est vrai qu'à l'époque J'étais en 3ème J'avais fait des stages de coiffure Mais j'ai tellement mal au dos Quand je reste debout toute la journée Que j'ai banni ce métier A cause de mon mal de dos Sinon ouais Coiffure, maquillesse professionnelle Tout ça ça m'aurait tentée Vas-tu présenter ton nouveau copain sur Youtube ? Donc non si un jour j'ai rencontré Si un jour je rencontre une personne J'attendrai vraiment que ça fasse plus d'un an Qu'on soit ensemble avant de vous le présenter A quel âge vas-tu commencer à t'épiler les jambes ou autre ? Donc ça quand j'ai vu cette question J'ai rigolé et je me suis dit Je ne me rappelle plus C'était sûr c'était avant mes 16 ans Il me semble Je ne suis pas sûre Mais il me semble que c'était avant mes 16 ans Je ne pourrais pas donner une réponse exacte Pour cette réponse Puisque ça fait tellement longtemps que je m'épile maintenant Que je ne m'en souviens plus Coucou j'aimerais savoir Quand sera ton prochain swap ? Donc on m'a fait beaucoup de propositions swap Je les ai gardées en mail Ou en message sur Facebook Malheureusement comme je n'ai pas les moyens Enfin voilà en ce moment je travaille Je touche que les ascédiques Donc je préfère payer mes factures et mon loyer en priorité Et bien sûr me nourrir Mais pour l'instant je n'ai pas du tout l'argent Pour faire du shopping ou pour faire un swap Quel est ton métier de rêve ? Donc je n'ai pas de métier de rêve J'aime beaucoup travailler avec les enfants Donc pour moi le métier que je veux faire C'est travailler avec les enfants Donc après le métier de rêve J'en ai pas un plus que l'autre Mais sinon moi c'est vraiment être auprès des enfants Tu en es où le niveau de ton travail ? Donc je n'ai pas retrouvé de travail Et tu es toujours avec Augustin Puisqu'on ne le voit plus Donc non je ne suis plus avec Augustin Donc tu habites quel coin de Paris ? Donc je n'habite pas du tout Paris Mais j'y suis très souvent J'habite donc Chartres Une petite ville à côté de Paris Mais je suis beaucoup souvent même sur Paris Donc prochaine question Tu feras un concours ? Donc oui il y a un concours de prévu pour Noël C'est pour ça que là j'essaye de rassembler pas mal de lots J'aimerais bien qu'il y ait un gros concours sur ma chaîne pour Noël Après il reste à voir Mais oui en tout cas c'est sûr qu'il y aura un concours prochainement Donc tu passes en quelle classe ? Donc je ne suis plus à l'école depuis 5 ans Mais sinon je n'ai pas retrouvé de travail Encore une fois je le dis Tu préfères Kiko ou Sephora ? Donc je ne vais choisir aucun des deux Puisque je les aime bien tous les deux J'ai des produits de Sephora, j'ai des produits de Kiko Donc voilà j'aime vraiment les deux C'est pas... Je n'ai pas de marque préférée Donc aimerais-tu avoir des enfants ? Si oui combien ? J'ai déjà répondu Fille ou garçon ? J'aimerais bien avoir un garçon en premier Et après peu importe Mais en tout cas j'aimerais bien avoir fille et garçon Et après peu importe Comment fais-tu pour avoir un visage aussi régulier ? Bah déjà je ne me maquille pas beaucoup Je mets du fond de teint, du blush Je mets mon liner Je fais mes sourcils parce que sinon on ne les voit pas Et je n'ai pas souvent de rouge à lèvres Mais sinon je ne me maquille pas beaucoup Donc non mon visage est comme il est le naturel Et comment s'appelle ton chien ? Donc j'ai deux chiens Il y a Lily la plus vieille Donc qui a le pelage noir Et il y a Lizzie qui a un an maintenant Et qui a le pelage marron Ça me fait rire parce que j'ai cité leur prénom Et les voilà Donc ensuite Depuis quand es-tu addict aux vêtements ? Donc moi ça a toujours été J'ai toujours été une grande fan de vêtements Et j'adore toujours ça Donc ouais J'ai toujours été une grande grande addict de vêtements Quel magasin préfères-tu et pourquoi ? Donc je n'ai pas de magasin préféré En fait j'achète plusieurs Enfin plusieurs pièces En ce moment c'est beaucoup Pinky Parce que j'aime beaucoup leur nouvelle collection Donc en ce moment c'est Pinky Mais sinon je peux très bien acheter des vêtements Chez Cash Cash Comme Camelieu Comme Zara Comme Bershka Mais en ce moment ouais c'est Pinky Je sais pourquoi C'est Pinky On continue Comment es-tu lancé sur Youtube ? Donc moi ça fait vraiment pas mal de temps Ça doit faire plus de 4 ans Que je me suis lancé sur Youtube Et ça m'a pris comme ça En fait je regardais les vidéos des filles Et je me suis dit bah pourquoi pas moi Et du coup ma première vidéo Je m'en rappellerai tout le temps C'était ma présentation sur ma commande ELF Et voilà J'étais toute timide et tout Enfin c'était trop marrant Enfin je ne les ai plus ces vidéos là Mais je m'en souviens comme si c'était hier Donc je ne savais pas comment parler Je ne savais pas comment me mettre Je ne savais pas comment me placer Donc c'était trop mignon Enfin je repense à ça Et je te dis c'est trop mignon Donc on m'a posé la question En même temps sur Youtube Est-ce que quelqu'un t'a poussé à faire des vidéos Ou c'était venu de moi-même Donc non c'est venu de moi-même Je regardais des filles sur Youtube Je regardais des vidéos des filles sur Youtube Et puis ça m'a pris comme ça J'ai pris mon petit appareil photo à l'époque Et je filmais mes photos Mes photos Mes vidéos Où as-tu été dans le monde ? Donc j'ai fait Maroc Espagne Londres Égypte Et la Hollande Voilà J'ai fait ces 5 pays là Et j'espère ne pas m'arrêter J'adore voyager Donc j'espère continuer Quel est ton plus grand rêve ? Donc je pense que ça reste au niveau voyage Donc ton plus grand rêve Je pense que ça serait la République La République dominicaine Ou les îles Maldives Tahiti Tout ce qui est les îles paradisiaques Comme ça Et bien sûr New York Miami San Francisco Enfin voilà J'aimerais bien faire Pas mal de voyages en fait J'ai pas mal d'idées en tête De voyages etc Mais Mais voilà Pour l'instant c'est plus trop possible Mais j'espère Franchement j'espère recommencer bientôt C'est vraiment Ça me manque de prendre l'avion Ça me manque De découvrir d'autres cultures De découvrir D'autres paysages Franchement ça manque beaucoup Et j'ai qu'une hâte C'est de recommencer à voyager Quand as-tu commencé à te maquiller ? Donc j'ai commencé J'étais au collège Je devais être en 4ème, 3ème Donc ça doit être un Maintenant on commence plus en 6ème, 5ème à se maquiller Mais nous à l'époque Voilà 4ème, 3ème On commençait à se maquiller Où aimerais-tu partir en vacances ? Donc j'ai répondu juste avant J'aimerais bien voyager Encore, encore, encore Ton produit make-up soin Que tu adores en ce moment Donc mon produit make-up Que j'adore en ce moment Qu'est-ce que j'utilise en ce moment ? Tout le temps J'ai pas de produit J'utilise toujours les mêmes produits Donc j'ai pas de produit favori en ce moment Sinon mon produit make-up Que maintenant je peux plus me passer Et je sais que j'adore C'est le mascara que j'ai trouvé Et que j'adore C'est le roquet de chez Maybelline Ce produit là Je ne peux pas m'en passer Et après au niveau des soins J'ai pas de produit soin préféré En ce moment je teste pas mal de choses Donc non je n'ai pas de produit soin préféré Pourquoi tu ne fais plus trop de vidéos ? Donc j'essaye de revenir tout doucement Mais sinon il y a toujours mes vidéos Enfin en ce moment Depuis un petit peu plus d'un mois Il y a mes deux vidéos par semaine sur ma chaîne Donc voilà Et je reste pour l'instant à deux vidéos par semaine Pour l'instant je ne peux pas faire plus Mes deux vidéos ça suffit Et je pense que c'est très bien Et je pense que déjà revenir avec deux vidéos sur Youtube C'est déjà pas mal Un mot pour tes abonnés Donc un gros 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 merci Mes abonnés augmentent de plus en plus chaque jour Je suis passée à 53 000 personnes Qui me suivent sur ma chaîne Youtube Donc c'est vraiment énorme Donc juste un gros 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 merci à vous Puisque sans vous je ne serais pas là encore aujourd'hui Donc voilà vous êtes vraiment très très important pour moi Et moi ça me fait plaisir de tourner des vidéos de qualité Et des bonnes vidéos pour vous faire plaisir Après certes il y en a qui plaît plus Il y en a qui plaît moins Mais en tout cas ça me fait plaisir de filmer Et de prendre ma caméra plus de deux fois par semaine Parce que je m'avance dans les vidéos Donc plus de deux fois par semaine Voilà ça me fait plaisir On continue Voici mes questions Donc dans quelle ville Es-tu déjà allé au Maroc ? Donc oui j'y suis allée avec mon ancien copain Dans quelle ville on avait été à Marrakech ? Quel est ton plus grand rêve ? Donc ça j'ai déjà répondu Est-ce que tu as un pyjama préféré ? Donc oui j'ai un pyjama préféré Donc il n'est pas du tout sexy ce pyjama là C'est un gros pyjama polaire de chez Primark Où il y a panpan en gros Et le pyjama rempli de panpan Enfin le bas de pyjama rempli de panpan Mais il est juste trop confortable ce pyjama Et je l'adore Quand j'ai froid je sais que je mets celui-ci Donc voilà c'est mon pyjama préféré Donc que penses-tu de Marie ? Enjoy Phoenix Donc j'ai commencé à regarder ses vidéos il y a 4 ans Et je continue à regarder ses vidéos Après on ne se connait pas plus que ça Donc je ne pourrais pas en dire plus Mais en tout cas je regarde toujours ses vidéos Je l'apprécie toujours autant Donc prochaine question Pourrais-tu faire des challenges ? Donc oui pourquoi pas Dites-moi avec qui ? Sûrement avec ma copine Noémie Ou ma soeur Audrey On verra bien Je verrai Mais dites-moi en commentaire Si vous avez une préférence Et si vous voulez revoir soit Noémie soit Audrey Ou les deux hein Aimerais-tu avoir des enfants ? Je dirais Donc Youtube c'est quoi pour toi ? Donc c'est vraiment mon passe-temps C'est pas mon travail C'est vraiment mon passe-temps Je fais vraiment Je me fais vraiment plaisir A filmer mes vidéos Et à vous les montrer Donc voilà Pour moi c'est vraiment mon passe-temps J'aime beaucoup partager avec vous Mais pourquoi pas Pourquoi pas en faire mon Un travail par la suite Ta marque préférée de maquillage ? Donc je n'ai pas de marque préférée de maquillage J'utilise un petit peu de tout moi Mais non je n'ai pas de préférence maquillage J'utilise vraiment de toutes marques confondues Est-ce que tu comptes adopter un autre chien ? Donc non Moi toute seule deux chiens ça suffit Mais pourquoi pas un autre dans quelques années Mais pour l'instant non Deux c'est très très bien Gardes-tu de bons souvenirs De tes années collège et lycée ? Donc ouais Franchement Mes quatrièmes, troisièmes Ça a été vraiment Des très très bonnes années J'ai trop rigolé On est parti en voyage etc Donc ouais C'était vraiment mes meilleures années Et après au lycée Ouais j'ai Ouais franchement Ça a été vraiment mes meilleures années Maintenant Je continue à m'amuser Avec mes amis etc Et on passe de très très bons moments De très très bons délires Mais ouais Sinon Lycée et collège A été vraiment de très très bonnes années Surtout profiter de ces années là Pour vous amuser Donc question sur les chaussures Alors je sais que tu es Une grande collectionneuse de chaussures Est-ce que tu les mets toutes Ou est-ce que tu aimes C'est le fait d'en avoir plein Donc non Je les mets toutes Il n'y en a pas une Que j'ai jamais portée Il me semble Il me semble pas Donc certes Je ne peux pas les mettre toutes Comme ça en un mois Parce que soit il pleut Soit il fait beau etc Mais sinon Ouais je les porte toutes C'est vraiment Quand j'achète une paire de chaussures C'est que j'ai vraiment Un coup de coeur Et que c'est Et je sais avec quoi Mettre ces chaussures là Mais sinon ouais Je les porte vraiment toutes Je ne suis pas une collectionneuse Et garder les chaussures Dans un placard Maintenant je les porte toutes Donc fais-tu du sport Près de chez toi Donc oui je suis inscrite en salle de sport Mais en ce moment je préfère courir dehors Tous les jours un petit peu C'est plus agréable quand il fait beau Mais sinon aussi je suis inscrite Dans une salle de sport Je te vois souvent En ce moment Leclerc et McDo Donc ouais Je suis souvent à Leclerc Et à McDo Pas tant que ça quand même On voit souvent Bah après Voilà On se croise souvent peut-être Mais pourtant au McDo Je n'y vais pas très très souvent Mais en tout cas N'hésite pas à Je n'y vais pas très bien